Marie-Angélique, april 1734, la Nouvelle-France. Samedi 10 avril 1734, la température est douce pour ce printemps. Mais tout à coup, à sept heures du soir, la sentinelle lance la note. Au feu! Montréal, au feu! Aussitôt, la cloche de l'hôpital commence à sonner. L'incendie a éclaté du côté sud de la rue Saint-Paul et se propage rapidement. En moins de trois heures, le feu détruit l'hôtel Dieu, 45 maisons et jette plusieurs centaines de personnes à la rue. Pardon, Dieu, le roi et les gens de Montréal. Dès le lendemain matin, la rumeur circule. On dit qu'Angélique a mis le feu dans le grenier de la maison de sa maîtresse avec l'aide de son aimant blanc, Claude Thibault. Mais qui sont ces personnes-là? Et est-ce qu'ils l'ont vraiment fait? Marie-Joseph Angélique est une esclave noire qui est devenue un symbole de la résistance des Noirs et de la liberté. Elle est accusée de l'incendie de Montréal à 29 ans. C'est une mère de trois enfants, mais aucun de ses enfants a survécu à la petite enfance. Elle était forcée à avoir des enfants avec un deuxième esclave. Mais son amour, c'était un travailleur blanc par le nom de Claude Thibault. Elle a demandé à sa maîtresse Thérèse de Coyne pour sa liberté, mais sa maîtresse a refusé. Elle a menacé d'incendier la maison de Madame Francheville parce qu'elle voulait sa liberté et elle voulait retrouver son aimant Claude Thibault. La rumeur ne s'arrête pas. Angélique l'a fait! Angélique a mis feu à Montréal! Arrêtez Angélique! Arrêtez-la! S'appuyant sur la loi criminelle, le procureur arrête Angélique. Basé uniquement sur cette rumeur publique, personne n'a vu Angélique. Personne, sauf une petite fille. Deux semaines après le feu, une jeune fille qui s'appelait Manon, âgée de 5 ans, arrive. J'ai vu Angélique avec une pelle et des cendres. C'est elle qui a mis feu à Montréal. Et le testament de cette jeune fille est assis. Angélique, elle est torturée et sous la torture, elle admet qu'elle a mis feu à Montréal. Elle est condamnée à la mort. Et elle sera exécutée à Montréal le 21 juin 1734. Cette triste histoire ne s'arrête pas avec la mort d'Angélique. En tant qu'esclave, elle n'avait aucun droit reconnu par la Nouvelle-France ou pour la Société Blanche. On ne croit pas que c'est elle qui a mis feu. Oui, elle entretenait beaucoup de rancunes contre la Société Blanche de Montréal, mais il n'y avait aucun témoin. Des siècles plus tard, Marie-Joseph Angélique est devenue un symbole de la résistance des Noirs et de la liberté. En 2012, la place publique, en face de l'hôtel de Ville de Montréal, est nommée Place Marie-Joseph Angélique en son honneur. La place publique, en face de l'hôtel de Ville de Montréal, est nommée Place Marie-Joseph Angélique en son honneur. ...